Musique Voilà mesdames, messieurs, Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous revoir ici ce matin, de rencontrer peut-être de nouveaux auditeurs et bien sûr peut-être de parler à d'autres auditoires plus loin que cet auditoire. C'est aussi un privilège pour moi d'entamer une nouvelle année d'enseignement en vous proposant, comme vous le voyez à l'écran, à partir d'aujourd'hui et pour six semaines, un cours dont le thème est la bonne représentation en droit international. Vous connaissez le programme, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. La leçon d'ouverture du cours de ce matin est intitulée « Le droit commun de la représentation internationale ». Alors ce titre est un peu osé, osé à mon échelle bien sûr, mais il est un peu osé, et je m'en expliquerai tout à l'heure. Mais avant de vous parler du titre, j'aimerais préciser la question qui nous occupera ce printemps. Alors ce cours, je l'ai dit, est consacré à la bonne représentation au sein des procédures d'adoption du droit international. Le principe normatif de la bonne représentation, qu'on appelle aussi parfois la représentativité, on va voir la multiplicité des termes ces prochaines semaines. Donc ce principe normatif de la bonne représentation, qu'on appelle aussi la représentativité, est au cœur du concept de représentation. Et l'ajout du terme « bonne » avant représentation, dans « bonne représentation » permet de révéler la dimension normative cachée d'un concept sinon en apparence purement descriptif. Et dans ce qui suit, j'utiliserai par conséquent « représentation tout court » pour « bonne représentation ». Ça va devenir assez clair très rapidement. Ce principe de représentation, pour « bonne représentation », a beaucoup évolué au fil des siècles. Avec le temps toutefois, et dès l'époque moderne, la représentation est devenue principalement politique. En bref, et j'y reviendrai longuement bien sûr, notamment la semaine prochaine, il faut comprendre la représentation politique comme l'un des moyens d'abord d'instituer, puis d'autoriser, et enfin de faire rendre compte de l'usage du pouvoir, y compris dans l'adoption du droit, et par là de le justifier. Plus précisément, la représentation politique implique la prétention d'une organisation ou d'une personne instituée publiquement à cet effet, à agir comme, ou pour une autre, entraînant ensuite une imputation, si les conditions d'autorisation et de contrôle par l'organisation ou la personne représentée sont remplies, de l'action de la première à la seconde. Donc ça, ce sera notre définition de travail ce matin, et j'y reviendrai plus longuement la semaine prochaine. En fait, la bonne représentation est non seulement devenue avec la modernité l'une des conditions de la légitimité politique, elle est aussi désormais l'une des dimensions centrales de la légitimité démocratique. En effet, s'il peut y avoir représentation politique en dehors d'un régime démocratique, il ne peut y avoir de légitimité démocratique sans représentation. Et cela même si la pratique démocratique en question est participative ou délibérative, bien sûr. En effet, comme l'ont très bien expliqué, quoique différemment, je vous donnerai quelques références ensuite, des auteurs comme Ernst Wolfgang Böckenförder ou Nadia Urbinati, le peuple de la démocratie participative ou de la démocratie directe ne préexiste pas à son institution publique par l'État ou d'autres institutions publiques, et n'existe donc pas sans représentation. En outre, sans le jeu de la médiation et donc tant de séparation que de relations continues entre les représentants et les représentés, l'État et la société peîneraient ensuite aussi bien à se distinguer qu'à se relier. La représentation n'est donc pas un pis-aller en démocratie, elle est constitutive de l'organisation démocratique. L'exigence de représentation démocratique ne s'applique pas uniquement, et c'est mon propos, aux procédures d'adoption du droit national, mais aussi aux procédures et institutions internationales. Ces procédures et le droit international qu'elles adoptent s'appliquent en effet au même peuple, aux mêmes citoyens, nous tous, et leur autorité doit donc aussi pouvoir être instituée, autorisée et contrôlée par référence à ces mêmes peuples et ces mêmes citoyens par le biais de la représentation démocratique. C'est en tout cas, comme je l'expliquerai la semaine prochaine, ce que prévoit le droit international des droits de l'homme et plus largement le droit international de la démocratie depuis 1945 déjà. Le droit international garantit en effet à chaque peuple ainsi institué le droit de s'autodéterminer politiquement. C'est ce que vous voyez ici à l'article 1 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il permet aussi ensuite à chacun au sein de ce peuple d'avoir le droit égal de prendre part à la direction des affaires publiques directement et par le biais de représentants. C'est ce que nous dit l'article 25a du Pacte cette fois sur les droits civils et politiques. Mais le droit international garantit aussi la mise en place d'un ordre juridique et institutionnel à même de fonder ses droits individuels et collectifs de participation et de représentation démocratique tant sur le plan national qu'international. C'est ce que nous dit l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors ce noyau dur du droit international de la démocratie s'est étoffé avec la fin de la guerre froide. Il s'est consolidé depuis en une norme coutumière. Et bien sûr, vous le savez, la pratique de cette norme paraît de plus en plus fragile. Mais sa force normative, comme je vous le prouverai la semaine prochaine, demeure tout à fait élevée. Il suffit pour l'instant, pour moi, de vous montrer cet extrait d'une déclaration de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 2020, une résolution sur la promotion d'un ordre international démocratique, dont le texte a été adopté par 121 voix contre 54, ce qui est une majorité très forte. Et les 54 voix contre ce texte émanaient presque toutes des États occidentaux, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai la semaine prochaine. Les procédures d'adoption du droit international devraient donc, si vous m'avez suivi jusqu'ici, elles aussi pouvoir être considérées comme représentatives démocratiquement. Et au vu du degré d'internationalisation de toutes les sources du droit qui s'appliquent à nous journalièrement, mais aussi de l'échelle désormais internationale sur laquelle nous sommes appelés à régler les grandes questions de notre temps, que ce soit la protection du climat, de la paix, de la sécurité, de la santé, de l'approvisionnement énergétique ou alimentaire, cette garantie de la représentation démocratique en droit international prend tout son sens. Il s'agira donc pour nous de déterminer dans ce cours si premièrement, tous les peuples du monde et leurs citoyens peuvent être considérés comme représentés démocratiquement dans les procédures et institutions d'adoption du droit international, et deuxièmement, comment réformer ces procédures et institutions de manière à ce qu'ils puissent l'être. Notez que je ne me prononce pas pour l'instant sur la possibilité de rassembler par le biais d'une seule institution publique mondiale ces citoyens en un seul peuple sur un modèle cosmopolitique de la démocratie représentative. La seule chose que j'exclus déjà, puisque le droit international dont je vous ai montré des extraits l'exclut lui-même, c'est que la démocratie internationale puisse se réduire à une pseudo-démocratie intergouvernementale dont les États et leurs gouvernements seraient des ersatz de citoyens sans égard à la représentation démocratique des peuples dont ce sont les gouvernements et les citoyens qu'ils gouvernent. Ce que j'exclus aussi par ailleurs, et je l'expliquerai la semaine prochaine, c'est que les États puissent être considérés comme les seuls représentants démocratiques de leurs peuples et citoyens. En droit international, la représentation de ces derniers est d'ailleurs déjà assurée en parallèle, et pour peu qu'on examine les procédures d'adoption de ce droit de près, même si ce n'est que partiellement et imparfaitement, par d'autres institutions publiques comme les villes, qui jouent un rôle toujours plus prononcé, les régions, les organisations internationales, bien sûr, mais aussi par des organisations privées comme les syndicats et les organisations non gouvernementales. Alors pourquoi s'intéresser aujourd'hui à la représentativité démocratique du droit international ? Vous êtes ici, donc vous vous y intéressez, mais il faut quand même se poser la question de l'actualité de cette question. Nous le savons, je pense, notre représentation internationale laisse encore à désirer et c'est un euphémisme. En droit international, et par défaut, c'est le gouvernement qui est chargé des relations extérieures de l'État et qui assure la représentation extérieure de cet État, et notamment son chef d'État ou de gouvernement et son service diplomatique. Nous ne sommes toutefois que rarement consultés en tant que citoyens, directement par scrutin populaire ou indirectement par le biais de nos parlements, avant ou après que ces représentants gouvernementaux aient décidé de conclure un traité international, ou comme c'est de plus en plus fréquent, d'adopter l'une ou l'autre norme de soft law, et sans que cela n'ait aucune conséquence sur l'adoption de ce droit international ensuite. sans parler de la consultation totalement irrégulière des régions et autres collectivités territoriales instituées en droit interne et dont les sujets voient pourtant leur situation juridique affectée par ce droit. Et le tableau s'assombrit encore davantage à l'heure où de nombreux gouvernements privatisent les services diplomatiques chargés de leurs négociations internationales, sans qu'à nouveau le droit international diplomatique ne semble avoir rien à y redire. Et que dire alors de la représentativité des organisations internationales qui sous-traitent à des experts privés ou scientifiques les compétences pourtant attribuées par les États membres à leurs organes statutaires, comme c'est le cas régulièrement à l'Organisation mondiale de la santé ou à l'Organisation internationale pour l'immigration. En fait, même la représentativité du droit des organisations internationales adoptées au sein de leurs organes inter-étatiques, interpelle, sachant que la représentativité de ces organes est souvent tout au plus fonctionnelle puisqu'elle doit se faire le reflet d'intérêts et de capacités militaires par exemple ou financières de certains États et d'autant plus que la représentativité de ces organes est la plupart du temps inégalitaire puisqu'elle donne davantage de poids au vote des États les plus puissants militairement ou économiquement comme c'est le cas au sein du Fonds monétaire international national ou de l'Organisation mondiale du commerce. Même l'Organisation internationale du travail dont la légitimité démocratique reposait dès l'origine en 1919 il y a plus de 100 ans sur une représentation tripartite dans ces organes décisionnels avec deux représentants du gouvernement un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs même cette organisation n'a pas échappé à la domination des gouvernements de quelques États les plus développés économiquement sur les autres et même elle n'a pas échappé au remplacement progressif de la représentativité politique jugée trop clivante par le critère de l'expertise technique soi-disant plus neutre et plus objective. La participation croissante d'organisations de la société civile internationale et notamment d'organisations non gouvernementales dont j'ai parlé tout à l'heure la participation croissante de ces organisations aux délibérations et parfois aux décisions des organisations internationales est habituellement mise en avant comme une forme de compensation de ce manque de représentativité démocratique des organisations internationales et des États au sein des organisations internationales. Mais comme nous le savons du droit interne de la démocratie il ne peut y avoir et je l'ai dit tout à l'heure ni participation ni délibération démocratique sans garantie de l'égalité politique et sans organisation égalitaire de la procédure de décision elle-même et donc sans une forme minimale de représentation. Et surtout l'organisation interne des organisations de la société civile doit elle aussi être représentative. Et pourtant les ONG et les personnes qui agissent pour elle sont trop souvent auto-désignées voire s'auto-représentent. Elles sont alors très difficiles à contrôler par ceux qu'elles prétendent pourtant représenter c'est-à-dire certains d'entre nous. Sans parler bien sûr des risques d'exclusion de certaines personnes ou de certains groupes et de sur ou de sous-représentation des mêmes personnes si la représentation par différentes ONG voire en parallèle par différentes organisations privées comme celle du secteur économique privé et autres parties prenantes n'est pas organisée et surtout n'est pas articulée avec la représentation principale des mêmes personnes qu'assurent les États au sein de ces organisations. Vous l'aurez compris et je vous ai certainement accablés le tableau est sombre. Mais n'y a-t-il pas un paradoxe à nous préoccuper ici ce matin chaque matin pour six semaines de représentation internationale alors que beaucoup crient à la fin de la démocratie représentative au sein des communautés politiques nationales. A priori, en effet, les difficultés de la représentation internationale paraissent très éloignées de celles que rencontre la démocratie représentative sur le plan national. Ce qu'on y nomme d'ailleurs souvent la crise de la représentation à plusieurs causes qui tiennent à l'organisation parfois séculaire de la représentation politique interne qui est comprise exclusivement et à tort je vous l'expliquerai encore en détail sur un modèle de mandat électoral. Parmi les critiques de ce modèle électoral de la représentation démocratique qui est devenu le modèle principal il faut mentionner la critique de l'élitisme parlementaire et de sa professionnalisation la critique de la tyrannie de la majorité que ce modèle induit ou encore la critique du conservatisme inhérent à l'organisation des partis politiques. Et pourtant les questions que pose désormais tant la représentation démocratique nationale que la représentation démocratique internationale se ressemblent de plus en plus. Ainsi en réaction à la crise de la représentation électorale la démocratie représentative interne est-elle désormais confrontée elle aussi à l'opposition entre représentation et participation dont je vous ai parlé tout à l'heure. La démocratie dite radicale et les différentes formes d'auto-représentation font par exemple partie désormais du paysage politique national comme nous le savons en France sans parler bien sûr des assemblées citoyennes et des autres formes de représentation statistique par tirage au sort qui fleurissent désormais dans les débats nationaux. sur le plan national ces nouvelles formes de représentation démocratique sont proposées en réaction au déficit de la représentation électorale existante ce corset dans lequel on a enfermé la représentation alors que sur le plan international c'est pour pallier l'absence de représentation que ces nouvelles formes de représentation démocratique ont fait leur apparition. en fait même les origines de la crise de la représentation dans les démocraties nationales ne sont aujourd'hui pas si éloignées du manque de représentation internationale voire même se rejoignent. Le déficit de représentation internationale attise en effet la crise de la représentation nationale. Sur le plan interne les gouvernements s'en trouvent d'entour renforcés par les procédures largement technocratiques ou du moins oligarchiques d'adoption du droit international contemporain et ce nous le savons au détriment des parlements nationaux et des procédures de consultation populaire. Sans surprise dès lors le manque de représentativité démocratique du droit international et donc de voix au chapitre des peuples dans son adoption donne souvent lieu à une posture de repli nativiste de la part de ces peuples et à une sanction politique interne du gouvernement pour sa politique extérieure. Les symptômes de cette sanction sont bien connus ils vont d'un populisme d'extrême droite ou gauche aux différents mouvements démocratiques radicaux qui prétendent libérer la participation démocratique de la représentation non seulement gouvernementale mais aussi parlementaire. Dans ces circonstances vous l'aurez compris remédier au manque de représentation démocratique internationale y compris en explorant de nouvelles formes de représentation démocratique participera de la sortie de crise de la représentation nationale. L'avenir de la représentation politique doit passer par une approche englobante une approche continue de la représentation des mêmes peuples institués et réinstitués en différents publics sur le plan national et international. Tel sera l'objet de ce cours. Vous l'aurez compris la bonne représentation dans l'adoption du droit international est une question résolument politique. Elle concerne la justification ou la légitimation de l'exercice du pouvoir sur le plan international y compris dans l'adoption du droit international. et l'on mesure vous l'aurez entendu avec les exemples que je viens de vous donner on mesure l'ampleur du pouvoir désormais concentré entre les mains de certaines organisations internationales et plus exactement entre les mains de certains états et de leur gouvernement au sein de ces organisations. Et donc qu'on le veuille ou non la question de la bonne représentation politique s'est invitée en droit international. De manière ironique la question de la représentation démocratique n'en est pas moins juridique pour autant. En fait c'est une question politique éminemment juridique et c'est ce qui explique qu'elle soit au programme d'un cours de la chaire de droit international du Collège de France. Il y a au moins cinq raisons à cela que je vais vous présenter maintenant les unes après les autres. La question est juridique premièrement et c'est une platitude en raison de son objet. Je vous l'ai dit il s'agit de représentation démocratique dans l'adoption du droit international. Il s'agit d'être représentée lorsque nos représentants adoptent du droit. Elle est aussi juridique deuxièmement en raison de son organisation. La représentation démocratique requiert des procédures et des institutions en bref ce qu'on appelle un droit de la représentation. Et ce droit je l'ai dit c'est le moyen d'instituer d'autoriser et puis de faire de rendre des comptes au pouvoir. Mais plus important encore troisièmement la représentation ne peut avoir lieu que par le biais du droit. Elle requiert en effet l'existence de cet ordre ternaire qu'est le droit et qui ne se confond ni avec le représentant ni avec le représenté pour pouvoir garantir et assurer tant leur séparation que leur relation. Fiction par excellence et j'y reviendrai la représentation n'est possible en outre que par le droit qui institue l'État ou une autre institution publique qui organise ensuite la séparation des pouvoirs qui assure la médiation entre l'État et le peuple institué qui constitue le rapport constitutif entre représentants et représentés et enfin qui pose ou qui fonde l'égalité politique. Cette dimension juridique inhérente à la fiction de la représentation permet d'ailleurs d'expliquer la dimension à la fois normative ou prescriptive et donc en apparence idéale et pratique ou réelle de la représentation dont j'ai parlé en ouverture. Ce concept à la fois en apparence descriptif et profondément normatif. On comprend bien d'ailleurs cette dimension éminemment juridique de la représentation quatrièmement en examinant l'histoire de la représentation politique, les conceptions modernes de la représentation politique juridique que nous utilisons aujourd'hui et j'y reviendrai ont en effet été élaborées sur la base de principes et institutions juridiques développées par les juristes du droit canon puis les juristes du droit privé au Moyen-Âge. C'est le cas d'une part de la notion de personne morale et de représentation par cette personne puis de cette personne par sa tête ou son organe et d'autre part de la notion de mandat en droit des contrats et de représentation par le mandataire ou le délégué. La première conception, celle de la représentation personnification, sera à l'origine dès le XVIIe siècle de la notion de personne de l'État et de son souverain puis de l'État souverain tout court. Tandis que la deuxième conception, celle de la représentation mandat, donnera naissance à la notion de mandat politique de l'élu dès le XIXe siècle. Vous le voyez, cette origine juridique jusqu'au plus profond des concepts. Cinquièmement, enfin, et c'est une raison particulièrement importante en droit international, la question paraît aujourd'hui paradoxalement exclusivement juridique aux yeux de nombreux juristes internationalistes. Contrairement à ce qui vaut au droit public interne de la représentation, en effet, le droit international de la représentation ne fait aujourd'hui que peu de place à la dimension politique de la représentation internationale. Et la raison est très simple. Dès le XIIe siècle, les premiers échanges diplomatiques entre cités, le droit international de la représentation s'est développé comme un droit privé de la représentation dans le moule du ius commune médiéval dont j'ai parlé tout à l'heure, ce ius commune du droit des personnes morales, puis du droit du mandat privé. Et les choses se sont consolidées davantage avec la consolidation du droit international classique au XVIIe siècle, un droit international conçu, comme je vous l'ai expliqué dans mon cours de l'an dernier, sur un modèle de droit privé qui abordait les droits et obligations des États par analogie à ceux des particuliers. Aujourd'hui encore, et je reviendrai plus tard sur les détails, les différents volets du droit international de la représentation demeurent fortement imprégnés du droit privé de la représentation. Et le résultat, c'est que la plupart du temps, la dimension publique et par extension la dimension politique de la représentation internationale par l'État et par extension par les organisations internationales est ignorée dans l'organisation de cette représentation. Elle est reléguée dans le champ du droit public national, voire même considérée comme relevant du domaine du fait, plutôt que du droit. En raison de ce que j'ai appelé son étatisme méthodologique dans ma leçon inaugurale, le droit international de l'État a fait tabou la rasa de l'origine politique de l'État et s'adosse simplement sur le droit public national. Les États étant les personnes originaires du droit international, c'est leur représentation propre qui est en jeu, par analogie à celle de personnes de droit privé. Et cela vaut aussi, par extension, pour la représentation des organisations internationales. C'est d'ailleurs ce qui explique que le droit international de la représentation se soucie davantage des représentants des États ou des organisations internationales, plutôt que des États ou des organisations internationales eux-mêmes comme représentants, ou alors uniquement comme représentants d'autres États ou d'autres organisations internationales. La plupart du temps, en effet, en droit international de la représentation, les représentants des États ou des organisations internationales ne sont pas abordés aussi comme des représentants des peuples de ces États ou organisations internationales. Alors, il y a bien sûr des exceptions que j'explorerai et exploiterai avec vous dans ce cours et que je chercherai à systématiser à la lumière du droit international de la démocratie dès la semaine prochaine. C'est le cas en matière de reconnaissance des gouvernements, d'accréditation de représentants gouvernementaux au sein des organisations internationales, d'admission et d'exclusion d'États membres dans certaines organisations internationales et enfin de représentation des États dans les organes inter-étatiques des organisations. Quatre domaines dans lesquels la question de la représentativité démocratique fait son chemin. Mais même là, la dimension politique de la représentativité demeure contestée et la pratique inégale. Les conséquences de l'absence de dimension politique du droit international de la représentation sont nombreuses et je me limiterai ici à en motionner deux qui sont assez techniques et qui relèvent du domaine du droit des organisations internationales mais ce n'est pas un hasard. C'est en effet le domaine dans lequel toutes les questions de représentation politique qui ont été refoulées en droit international de l'État affleurent à nouveau. Première conséquence de l'absence de dimension politique du droit international de la représentation, l'érosion de la séparation des pouvoirs. Les fonctions extérieures de l'État étant artificiellement séparées de sa souveraineté interne, ces pouvoirs une fois attribués aux organisations internationales ne sont pas habituellement organisés en droit des OI sous l'angle de la représentation démocratique alors qu'ils le sont sur le plan interne. On le voit bien si on examine les traités constitutifs des organisations internationales qui ne prévoient que rarement la séparation des pouvoirs et encore moins de limites à la délégation de pouvoirs législatifs à des organes exécutifs au sein de l'organisation. En fait, la délégation et la redélégation de ces fonctions au sein des organisations internationales suivent un modèle de représentation résolument non politique, celui du droit privé du mandat. D'où d'ailleurs le recours au terme totalement indéterminé de délégation de pouvoir dans ce contexte et la perplexité que cela crée en droit contemporain des organisations internationales. Deuxième conséquence tout aussi technique toujours au sein du droit international des organisations internationales, la confusion publique-privée. L'absence de référence à la représentation politique en droit des organisations internationales explique aussi pourquoi aujourd'hui il est très difficile de faire la différence entre les représentants et d'autres participants aux délibérations et décisions des organisations internationales. Je prendrai notamment ces prochaines semaines l'exemple de l'Organisation mondiale de la santé parce que c'est un exemple dans lequel cette confusion est particulièrement parlante. La notion de capture par le secteur privé et les curieuses discussions auxquelles elle donne lieu en droit contemporain des organisations internationales remplacent désormais ce que le droit public de la représentation nous permettrait de clarifier au sein des institutions internes et ce depuis plusieurs siècles. Sans conception de la représentation politique internationale et sans critères de représentativité, comment espérer aujourd'hui pouvoir faire la différence entre un participant légitime aux procédures internationales d'une organisation et un simple lobbyiste ? La nature tant politique que juridique de la bonne représentation aux droits internationaux explique que mon objectif dans ce cours soit double. Premièrement, contribuer, vous l'aurez compris, à guider les réflexions et la pratique des juristes internationalistes pour révéler et renforcer la dimension démocratique du droit de la représentation internationale. Mais aussi, deuxièmement, participer aux débats de théorie démocratique contemporaine sur l'avenir de la représentation politique en étendant ces débats aux droits et aux institutions internationales. La nature tant politique que juridique de la question de la bonne représentation qui se reflète dans ce double objectif se reflète aussi dans la méthode que j'utiliserai avec vous dans ce cours. Il s'agira premièrement d'interpréter le droit international de la représentation, c'est-à-dire lui donner un sens qui soit à la fois contextualisé dans la pratique internationale contemporaine de la représentation et justifié par référence aux droits et valeurs démocratiques protégés par le droit international de la démocratie représentative. Mais il s'agira aussi deuxièmement en raison des rapports étroits qui existent depuis toujours je l'ai dit entre le droit de la représentation et la fiction de la représentation politique de développer un argument de théorie démocratique de la représentation internationale. Si cette alliance entre interprétation juridique et théorie politique est possible c'est que le type de théorie démocratique qui m'intéresse est non idéal. Elle part de la pratique politique existante et elle cherche à la justifier à la critiquer à la réformer de l'intérieur en partant de ces pratiques politiques et juridiques telles qu'elles existent. Et le lien avec le droit et la théorie de ce droit est donc tout trouvé. Le droit est une pratique sociale normative et donc par définition une pratique non idéale. Le lien est d'autant plus clair en matière de représentation que cette dernière relève comme je l'ai expliqué du domaine de la fiction est d'un type de fiction normative que seul le droit peut imposer à la pratique. Une fiction qui s'impose à la réalité et qui est contrainte par cette réalité en retour. Enfin, cette dualité méthodologique du cours se retrouve aussi dans les sources que j'utiliserai avec vous. Des sources de droit international comme j'en ai déjà montré quelques-unes mais aussi de droit national comparé nous allons faire du droit national comparé des relations extérieures des États et des organisations d'une part mais aussi des sources de théories démocratiques d'autre part. Je vous montrerai tout à l'heure quelques références que vous pourrez explorer davantage si vous le souhaitez. Alors, par la force des choses me direz-vous tous les droits nationaux ne pourront pas être comparés et la même chose pour toutes les théories de la représentation démocratique qui sont vous le savez extrêmement nombreuses et varient grandement d'une culture politique à une autre y compris en Europe. Mais il existe heureusement déjà des projets de droit comparés des relations extérieures des États tout comme des projets de théorie de la représentation comparée auxquels je vous renverrai pour prolonger la réflexion. L'objectif premier de ce cours étant de proposer une interprétation du droit international de la représentation qui reflète la dimension démocratique de cette dernière et sa continuité avec la représentation démocratique interne. Il est important pour moi dans cette première leçon de vous présenter ce droit en général tel qu'il est. Et ensuite semaine après semaine nous apprendrons à l'interpréter à le réorganiser et peut-être à le réformer. Alors je procéderai en trois temps après vous avoir exposé ces origines dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le « just commune médiéval » de la représentation je vous présenterai les différents volets du droit international de la représentation contemporain avant d'esquisser dans un troisième temps les moyens de faire de ce droit un droit véritablement commun de la représentation internationale à l'avenir. D'accord ? Donc nous sommes maintenant arrivés au cœur de cette leçon et ce cœur est composé de trois parties. Premièrement le « just commune » de la représentation. Comme l'a très bien expliqué Carlo Ginzburg le mot « représentation » surtout en français où il n'y en a qu'un seul par comparaison à d'autres langues paraît faussement commun alors qu'il est profondément polysémique. Même s'il désigne plus ou moins la même opération à chaque fois cette opération d'autorisation de contrôle et d'imputation dont j'ai parlé tout à l'heure donc même s'il désigne plus ou moins la même opération à chaque fois pour reprendre le terme de Hasso Hoffman cette opération prend un sens très différent selon les contextes et tenter d'identifier un seul concept commun à tous ces contextes y compris au sein de toutes les traditions politiques qui ont recours à ce terme serait absolument vain. Les auteurs comme par exemple Manuela Alberton et ou Michel Troper préfèrent donc se concentrer sur un méta-concept d'autres comme Yves Saint-Omer sur l'identification d'idées au type Weberien. Heureusement pour moi et pour vous même si la représentation en droit international contemporain présente elle aussi plusieurs sens comme le rappelait par exemple Paul Reuter en 61 déjà dans son cours de la haie ces sens multiples de la représentation en droit international de la représentation sont en nombre plus réduit qu'ils ne le sont dans le langage courant ou en théorie politique et ils sont en nombre plus réduit par la force des choses c'est-à-dire que le droit international c'est un droit que nous partageons c'est un droit que nous avons en commun d'où le terme même et l'idée même d'un droit international de la représentation même si le terme de représentation nous vient du latin représentatio terme qui s'est ensuite disséminé dans toutes les cultures juridiques de langue latine puis plus loin par le biais du droit international le cœur des conceptions contemporaines de la représentation politique ne nous vient pas du droit romain ce dernier comprenait certes une forme de représentation judiciaire en cas d'absence une forme de représentation judiciaire que l'on retrouve aujourd'hui encore dans la majorité des ordres juridiques dont le droit international mais ce ne sera pas l'objet de ce cours comme l'a bien expliqué Yann Thomas le droit privé romain ne connaissait ni la représentation par le biais d'une personne morale interposée ni le mandat juridique de représentation du moins sous ce nom en droit romain les institutions publiques n'étaient d'ailleurs pas organisées hiérarchiquement on ne trouve ni théorie de l'organe ni théorie de la personnalité juridique de la cité qui permettent une véritable représentation de cette dernière d'où d'ailleurs l'interposition à des fins de représentation judiciaire de la cité soit d'un magistrat soit et c'est encore plus intéressant d'esclaves en quelque sorte les premiers serviteurs de l'État en fait comme je l'ai expliqué précédemment les conceptions de la représentation politique que nous utilisons aujourd'hui puisqu'elles ne nous viennent pas du droit romain sont très récentes elles sont modernes il y a bien sûr des exemples pré-modernes mais pour la majeure partie elles sont modernes elles se sont développées en deux temps un premier temps politique je l'ai dit au XVIIe siècle avec l'émergence de la personne de l'État et de son souverain suivi d'un deuxième temps démocratique dès le XIXe siècle avec l'apparition de la notion de mandat électoral et l'origine et l'origine de ces conceptions démocratiques modernes elles-mêmes je l'ai dit est médiévale ces conceptions sont en fait le fruit de nombreuses permutations théologiques puis juridiques qui ont eu lieu dès le XIIe siècle et pour désigner ce premier groupe de conceptions historiques de la représentation je parlerai de conceptions théologico-juridiques ou politico-juridiques ces conceptions plongent leurs racines dans le droit privé médiéval et forment le cœur du ius commune de la représentation elles se sont développées dès le XIIe siècle sur la base de deux conceptions juridiques de la représentation élaborées par les juristes d'abord du droit canon pour l'Église puis du droit civil surtout dans la tradition germanique et italienne il s'agit premièrement du concept de corporation ou de personnes morales et de représentation par cette personne incorporée voire de représentation de cette personne incorporée par une personne physique particulière sa tête ou son organe et la discussion la plus célèbre de ce concept de corporation ou de personne morale c'est celle de Marcillus de Padoue au XIIIe siècle je parlerai ici de représentation personnification ou de représentation incorporation car le représentant qui personnifie et incorpore agit comme le représenté il l'institue dira-t-on plus tard d'ailleurs on parle quelquefois en anglais de stand for représentation le deuxième concept médiéval de la représentation est celui du mandat je l'ai dit ou de la délégation juridique de représentation par un mandataire ou par un délégué elle a été développée notamment dans la discussion de Barthelus de Saxo-Ferrato au XIVe siècle et on parle ici de représentation mandat parce que le représentant agit pour le représenter et en anglais on parle quelquefois de act for représentation en allemand pour ceux qui parlent l'allemand c'est la stelle für trete par opposition à la représentation l'allemand a deux termes qui permettent parfaitement de couvrir d'une part la représentation incorporation et d'autre part la représentation mandat une variation de la représentation mandat est celle du trust du droit privé anglais dans lequel le trustee agit plus librement et sans mandat stricto sensu mais toujours dans l'intérêt du truster avec l'arrivée de la modernité le droit privé de la représentation donc ce ius comuni médiéval a donné naissance au droit national au droit public de la représentation mais ce droit porte encore la trace des deux conceptions de la représentation du droit privé médiéval la première conception la représentation personnification se retrouve dès le 17ème siècle dans la notion de personne de l'état et de son souverain puis de l'état souverain tout court et de ses organes tandis que la deuxième conception celle de représentation mandat je l'ai dit donne naissance dès le 19ème siècle à la notion de mandat politique de l'élu le droit public moderne de la représentation en droit interne est principalement orienté vers une conception aujourd'hui organique de la représentation un avatar de la représentation incorporation impliqué cette fois-ci au corps de l'état lui-même et à ses organes puis par extension au corps de l'organisation internationale et à ses organes en droit public contemporain de la représentation démocratique ces deux conceptions d'origine de la représentation s'entrecroisent encore voire se complètent la représentation politique je l'ai dit permet en effet dans la conception moderne d'abord d'instituer et d'organiser c'est la représentation institution puis dans un deuxième temps d'autoriser ce qui a été institué et de lui faire rendre compte c'est la représentation autorisation et ces deux dimensions sont essentielles à la représentation démocratique j'insiste là-dessus et il est important de ne pas le perdre de vue parce que c'est trop souvent le cas dans les discussions contemporaines de la représentation démocratique ces discussions lorsque vous vous y plongez vous le verrez sont tiraillées entre deux extrêmes soit elles réduisent la représentation dans la mouvance constructiviste et presque néo-optienne au moment de l'institution du peuple en public sans égard au besoin de la constante réautorisation et contrôle ensuite entre représentants et représentés garant de l'égalité politique soit au contraire elles réduisent la représentation au mandat électoral dans une mouvance anthologique et néo-chmittienne qui ignore trop vite que le peuple et les citoyens ne préexistent pas à la figuration du mandat et doivent d'abord être institués comme tel de manière générale la théorie de la représentation démocratique est restée trop longtemps prisonnière de la conception de représentation mandat et de l'analogie au mandat privé avec tout ce que cette analogie charrie dans son sillage comme par exemple le rôle du consentement en matière de représentation la personnalité juridique et l'indépendance entre représentants et représentés ou enfin le sens unique de la relation de délégation à cette première opposition politico-juridique entre représentation personnification et représentation mandat du jus commune médiéval s'est ajoutée en marge de la pratique juridique et dans des contextes plus strictement culturels une deuxième distinction tout aussi ancienne et donc qui appartient à ce jus commune de la représentation tout aussi ancienne mais beaucoup plus symbolique qui a été très bien saisie par un de mes prédécesseurs dans cette maison Roger Chartier qui faisait la distinction entre la représentation figuration la représentation performative et la représentation exhibition la représentation réitérative en fait cette distinction joue avec les deux sens de la notion de représentation c'est-à-dire de ce qui rend présent à nouveau et elle le fait soit en rendant l'absent présent ça c'est la représentation figuration soit en donnant une surprésence à ce qui est déjà présent et ça c'est la représentation exhibition et l'allemand est très clair à nouveau puisqu'il oppose la Darstellung à la Vergegenvertigung contrairement à la première distinction dont je vous ai parlé tout à l'heure donc la distinction entre la conception personnification et la conception mandat cette deuxième paire d'opposition plus symbolique ne s'est pas répandue dans toute l'Europe sous l'influence du droit et donc on la rencontre surtout dans le contexte culturel français ou allemand avec différents accents mais là où elle existait elle s'est plaquée sur la distinction juridique ce qui n'est pas du tout surprenant ce qui veut dire que la représentation mandat va sous l'influence de la représentation figuration viser à rendre un absent présent tandis que la représentation persignification visera parfois à redoubler la présence c'est ainsi au endroit international du début de la modernité par exemple chez MR de Vattel qu'on peut trouver le dédoublement entre l'état souverain et la personne du souverain donc on va retrouver à la fois la représentation personnification et la représentation ici exhibition ou réitérative qui va permettre de dédoubler la personne de la personne du souverain voilà pour ce ius commune médiéval matiné d'une deuxième distinction symbolique vous voyez que la boîte à outils de la représentation est très complexe et tous ces morceaux peuvent être organisés de multiples manières je passe maintenant au droit international de la représentation tel qu'il s'est installé dès l'ère moderne et jusqu'à aujourd'hui en droit contemporain dès le XIIe siècle avec les premiers échanges diplomatiques entre cités italiennes le droit international de la représentation s'est développé comme un droit privé de la représentation je l'ai dit dans ce moule du ius commune médiéval et ce moule de droit privé de la représentation en fait il est confirmé au moment où le droit international classique s'impose au XVIIe siècle puisque ce droit international classique je vous l'ai rappelé tout à l'heure c'est un droit qui est anthropomorphe qui aborde les droits et obligations des états par analogie à ceux des particuliers et lorsqu'au XVIIIe siècle ce droit international des européens est étendu petit à petit et imposé au reste du monde et bien le droit international de la représentation qui est imposé avec le droit international en général est un droit international de la représentation profondément influencé par ce modèle privé il n'est pas surprenant dès lors que les trois volets du droit international de la représentation contemporain que je vais vous présenter demeurent fortement imprégnés de droit privé et ce n'est que lorsqu'on le comprend qu'on peut résoudre une partie des problèmes qu'il rencontre actuellement ces trois volets du droit international de la représentation contemporain sont toujours fortement imprégnés de droit privé alors qu'il s'applique à la représentation d'institutions considérées en droit interne comme public c'est-à-dire les états et les organisations internationales alors ces trois types de représentation sont la représentation organique la représentation conventionnelle et la représentation institutionnelle ce sont mes catégories et vous allez retrouver d'autres catégories que vous connaissez peut-être à l'intérieur de ces catégories le premier type le premier volet du droit international de la représentation c'est celui de la représentation organique des états et des organisations internationales il peut être diplomatique ou organique stricto sensu aujourd'hui on peut considérer j'y reviendrai que le corps diplomatique remarquez de nouveau le terme corps le corps diplomatique est devenu un organe de l'état à part entière et que la représentation diplomatique est dès lors tout aussi organique que la représentation organique stricto sensu mais parce que la représentation diplomatique est la plus ancienne je fais la distinction pour vous donc la représentation diplomatique c'est la première forme de représentation organique c'est la plus ancienne des deux elle est assurée par des représentants dont la fonction de représentation est permanente le rôle c'est de représenter et cette représentation diplomatique s'est développée dès le XIIe siècle avec le ius comuni de la représentation c'est d'ailleurs elle qui mène qui est la locomotive de ce ius comuni de la représentation sur la base d'abord du droit des personnes morales puis ensuite du droit du mandat privé et puis au fil du temps ces deux conceptions se sont mélangées jusqu'à faire de la représentation diplomatique que l'on connaît aujourd'hui un hybride un hybride qui s'est réhybridisé dès le XIXe siècle sous l'influence du droit public national de la représentation et notamment de la théorie de l'organe alors si l'on retrace l'histoire du droit international de la représentation diplomatique on remarque en effet trois périodes d'abord dès le XIIe siècle donc tout au début une forme de représentation personnification avec même une dimension de représentation symbolique du diplomate et je reviendrai sur les diplomates à la fin du cours tout à l'heure lorsque je vous parlerai de l'illustration que j'ai choisi pour ce cours puis plus tard dès le XIIIe siècle on remarque que la représentation personnification par le diplomate est remplacée par une représentation mandat le diplomate devient simplement un mandataire chargé de conclure un traité en lieu et place du mandant et tout ce qu'il conclut lit le mandant tout de suite et puis enfin on a un troisième temps avec la consolidation du droit public moderne de la représentation en droit interne la représentation diplomatique devient une forme de représentation organique comme une autre dans laquelle le diplomate est traité comme un organe du gouvernement de l'État qui conserve dès lors l'autorité de ratification de l'objet négocié le diplomate négocie mais jamais ce qu'il conclut lit immédiatement par truchement et par mandat le gouvernement de l'État j'en viens précisément et deuxièmement à la représentation organique stricto sensu c'est le mode de représentation internationale de l'État ou d'une organisation par l'un ou l'autre de ces organes dont la fonction n'est pas la représentation internationale permanente ça c'est le rôle du corps diplomatique en principe et pour des raisons évidentes tous les organes de l'État même s'ils peuvent engager sa responsabilité par imputation ne sont pas pour autant dotés de la compétence de le représenter sur le plan international comme nous le verrons il y a deux scénarios soit l'État ou l'organisation internationale désigne à chaque fois l'organe qui peut la représenter internationalement c'est ce qu'on appelle la représentation internationale spéciale soit s'il n'y a pas de désignation d'un représentant spécial le droit international de la représentation fondé sur la pratique des États reconnaît par défaut qu'une triade de personnes peuvent représenter cet État ou une organisation internationale le chef de l'État le chef de gouvernement ou encore le ministre des affaires étrangères c'est ce qu'on appelle parfois la représentation organique générale et lorsqu'elle est le fait du chef de l'État on dit aussi qu'elle est directe ou personnelle parce que le chef d'État incarne l'État et le représente de manière symbolique on parlait d'ailleurs autrefois du droit de représentation générale du chef d'État donc cette représentation du droit international de la représentation cette représentation organique vous la voyez elle est principalement exécutive elle est le fait de l'exécutif et du gouvernement et de ce que le gouvernement va désigner comme représentant le droit international prévoit certes quelques exceptions à cette représentation internationale exécutive par défaut notamment en cas d'absence de représentativité démocratique ces exceptions qui vont m'intéresser ces prochaines semaines la pratique les rend très difficiles à invoquer et il s'agira de voir pourquoi est-ce qu'on pourrait faire pour les exploiter et je le ferai notamment dans la troisième leçon alors cette première catégorie juridique organique de représentants internationaux a été développée avant tout pour les États mais elle trouve désormais aussi à s'appliquer par analogie aux organisations internationales qui disposent pour certaines vous le savez d'un corps diplomatique et pour le reste bien sûr d'organes mais en pratique comme j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner ce matin et j'y reviendrai encore plusieurs fois ces analogies ne fonctionnent pas bien et la dimension politique refoulée de la représentation organique des États qu'on a appris à refouler depuis le Moyen-Âge cette dimension politique refoulée rattrape désormais le droit contemporain des organisations internationales deuxième type de représentation internationale en droit international de la représentation la représentation conventionnelle la représentation au mandat entre État entre OI entre État et OI alors ce deuxième pan du droit international de la représentation comme son nom l'indique conventionnel contractuel c'est le pan le volet du droit international de la représentation qui est aujourd'hui encore le plus influencé par le ius commune médiéval il est entièrement presque entièrement et immédiatement inspiré du droit privé du mandat il s'applique à la représentation entre toutes les personnes et sujets de droit international entre États notamment lorsqu'un État en représente un autre entre organisations et entre organisations et États lorsqu'un État se trouve à représenter conventionnellement son organisation pour autant que l'activité en question ne soit pas couverte par une relation de membre ou d'organe en droit de l'organisation internationale alors si l'on peut comprendre l'utilité pour une institution publique de pouvoir se comporter comme une personne privée dans certaines circonstances et d'avoir recours dans ce type de cas à un mandat de représentation privée il est difficile d'en expliquer la légitimité démocratique lorsque ce type de représentation mandat est généralisé et s'applique potentiellement à l'entier des relations extérieures d'un État sans égard particulier à la souveraineté du peuple dont la souveraineté est affectée par ce mandat de représentation par un autre État troisième type ou volet de représentation internationale en droit international de la représentation le plus complexe c'est celui de la représentation institutionnelle au sein des organisations internationales pour citer le terme consacré par Evelyne Lagrange ce troisième pan du droit international de la représentation s'applique en tout cas en apparence à la représentation des États par les organisations internationales c'est un hybride du droit privé des personnes morales et du droit national fonctionnel de l'organisation publique du XIXe siècle mais s'y ajoute aussi parfois et c'est profondément contradictoire et très déstabilisant pour les juristes des traces de représentation mandat donc de représentation conventionnelle entre deux personnes juridiques distinctes et c'est le cas notamment en matière de délégation de fonction des États aux organisations internationales puis des OIs aux États ou encore à des personnes privées alors en bref j'y reviendrai bien sûr plus longuement puisque j'y consacrerai tout un cours le droit des organisations internationales aborde l'organisation internationale comme la personnification d'une communauté d'État par laquelle les États sont représentés et donc liés individuellement en droit par l'action interne et externe de l'organisation c'est vraiment la représentation personnification à ces fins de représentation l'organisation dispose d'ailleurs d'organes je l'ai dit comme le ferait un État mais malheureusement ou heureusement l'analogie avec la théorie de l'organe en droit public national doit s'arrêter là sauf exception en effet la communauté politique des États n'est pas incorporée et instituée comme telle publiquement par la personnification de l'OI les États membres doivent en effet pouvoir conserver leur indépendance institutionnelle et leur souveraineté malgré l'institution de l'organisation internationale et pour ce faire ils siègent comme membres au sein des organes interétatiques de l'organisation internationale ils s'en suivent dès lors que pour avoir le beurre et l'argent du beurre une personnification de l'organisation internationale mais des États souverains qui demeurent parfaitement indépendants et bien il s'en suit que sauf exception de type confédéral comme l'Union européenne l'organisation internationale ne peut pas réinstituer les peuples de ces États membres la représentation des États par les représentants de ces États n'est pas considérée en soi comme une représentation des peuples de ces États et ce malgré le fait que ces mêmes représentants en droit interne soient pourtant bien les représentants de ces peuples et c'est ce qui explique que les sujets de droit interne comme ils sont parfois désignés pour les distinguer de la personnalité juridique internationale les États membres de l'OI restent soigneusement séparés institutionnellement de l'organisation internationale si l'État membre demeure souverain dans ce modèle représentatif c'est tout au plus me semble-t-il en tant que souverain schizophrène et bien sûr les peuples affleurent ils affleurent indirectement précisément lorsqu'il est question d'améliorer la représentation des États au sein des organes interétatiques des organisations internationales dès que des questions de proportionnalité démographique ou régionales apparaissent comme correctifs à l'égalité formelle des États la représentation démocratique des peuples des États membres est aussi en cause en droit des organisations internationales qui disposent d'assemblées parlementaires ou qui fonctionnent sur un modèle de représentation multipartite comme l'organisation internationale du travail dont je vous ai parlé en ouverture et donc cette construction représentative profondément imparfaite le Frankenstein de Jan Klabers avec son entrecroisement de types et de sujets de représentation multiples et malgré une mise à distance artificielle de la représentation démocratique vacille il vacille lorsque l'organisation interne de l'organisation internationale va jusqu'à faire dans certains cas de ses États membres des organes de mise en œuvre du droit de l'organisation internationale dans l'ordre juridique interne lorsque c'est le cas en effet l'État représenté par l'organisation internationale devient soudainement son propre représentant en dissociation complète de sa relation de représentation démocratique de son peuple donc vous voyez beaucoup de travail sur ce troisième volet et nous l'aborderons de front avec courage lorsque nous serons mieux armés d'ici quelques semaines j'en viens maintenant au droit commun de la représentation internationale je vais vous expliquer comment ce ius commune médiéval le droit privé s'est développé comme matrice du droit de la représentation internationale contemporain comment ce droit international de la représentation s'est répandu ou a été imposé au reste du monde dès le 18ème 19ème siècle et ce que j'aimerais faire maintenant c'est m'interroger sur les moyens de faire en sorte que ce droit puisse aujourd'hui être considéré comme véritablement commun c'est à dire commun dans l'exigence de représentation démocratique du droit international de la démocratie alors la tâche est immense mais le propre d'un cours au collège de France c'est d'aborder des tâches immenses c'est de commencer à défricher ce qu'il faudrait faire la tâche est immense parce que la communalité qui est parvenue à imposer le droit international de la représentation tient à trois facteurs que j'ai déjà présentés mais que je vous résume ici 1. la nature privée de la représentation 2. la césure artificielle ainsi imposée entre le droit public national de la représentation et la représentation internationale et 3. les analogies que cela induit entre toutes les personnes du droit international état ou organisation internationale et la multiplication et la fragmentation des régimes de représentation internationale d'une institution à l'autre qui s'ensuit dès lors faire du droit international de la représentation un droit commun aujourd'hui implique de défaire une partie de cet édifice pour mieux le reconstruire il faudrait commencer 1. par assurer la dimension démocratique de la représentation internationale en droit 2. organiser la continuité de la représentation démocratique nationale et internationale notamment des états et des organisations internationales et 3. articuler les différentes institutions publiques de représentation internationale entre elles en fonction de leur relation de représentation des mêmes publics et compléter cette représentation par celle qu'assurent les organisations privées comme les ONG sur un modèle multipartite inspiré de celui de l'organisation internationale du travail c'est ainsi qu'il faut entendre le projet d'un droit commun de la représentation internationale que je vous propose un droit commun premièrement parce qu'il est public et peut contribuer à l'institution à la réinstitution démocratique de nos institutions publiques internationales que sont les états et les organisations internationales un droit commun ensuite parce qu'il doit relever du droit public à la fois national et international pour permettre la continuité de la représentation politique des mêmes peuples et enfin un droit commun à toutes les formes de représentation parce que la représentation internationale est aujourd'hui multiple et le fait de nombreuses institutions publiques et privées dont la représentativité démocratique peut être complémentaire mais à la condition d'être organisée organisée de manière systématique pour éviter la sur-représentation de certains groupes et la sous-représentation d'autres groupes alors me direz-vous mais en droit privé en dehors du droit privé de la représentation et c'est finalement sa vertu cette vertu qui s'est imposée au fil du temps grâce au fonctionnalisme et tous les mécanismes que je vous ai présentés tout à l'heure en dehors de ce droit privé de la représentation les conceptions de la représentation politique sont aujourd'hui très variées d'un état à un autre d'un droit public et d'un contexte politique à un autre et donc si le droit international de la représentation doit devenir plus commun à l'avenir comme je le propose il est important d'envisager sérieusement de le construire par le bas et par le recours au droit comparé des relations extérieures des états plutôt que par le haut avec des recettes toutes faites technocratiques quasi scientifiques technodémocratiques disait René Jean Dupuis j'aime bien ce terme imposé par les Nations Unies donc il s'agit vraiment de faire l'inverse et de commencer par le bas pour construire ce droit commun des relations extérieures par le bas par la comparaison de ce qu'on appelle en allemand le droit public international concept que nous n'avons pas forcément dans d'autres cultures juridiques ou qu'on appelle aussi parfois en allemand y compris en allemand en Suisse la constitution extérieure des états donc le Hausenverfassung vraiment l'idée d'avoir une constitution pour les relations extérieures de l'état par la comparaison de ces corps de droit public peut-être pourrons-nous identifier des convergences et construire un droit universalisable de la représentation internationale sans viser pour autant à remplacer la diversité des formes de représentation démocratique propre à chaque contexte politique ce sera en tout cas l'objet de la prochaine leçon que d'envisager cette possibilité comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans mes objectifs j'ai conçu ce cours à la fois comme une contribution aux réflexions des juristes internationalistes sur l'avenir de la représentation internationale et comme une contribution au débat des théoriciens démocratiques contemporains sur l'avenir de la représentation politique comme je vous le montrais maintenant la représentation internationale est malheureusement encore un angle mort ou du moins un impensé des recherches dans les deux domaines je vais essayer d'amener ces deux domaines à penser cette impensée alors comme toujours nous ne sommes que des nains sur les épaules des géants donc je vous ai préparé des bibliographies qui seront mises à disposition sur le site du collège avec des références bibliographiques dans les deux domaines et ce que je vais faire maintenant c'est vous montrer ce qui a été fait en théorie démocratique de la représentation démocratique et ce qui a été fait en théorie du droit international de la démocratie et pourquoi pour l'instant aucun de ces deux champs de recherche ne sont encore parvenus à saisir notre objet alors je commence avec la théorie politique jusqu'à il y a peu la discussion de la représentation démocratique en théorie politique ne faisait guère mention du droit international ou de la dimension internationale tout court c'est curieux mais ça s'explique alors on y trouve mention de la nouvelle échelle transnationale voire mondiale bien sûr des questions politiques à régler comme le climat ou la santé donc on trouve régulièrement à la fin d'un article ou d'un chapitre la réflexion selon laquelle il faudrait repenser l'échelle de la représentation politique mais cette prise de conscience pour l'instant n'a donné lieu qu'à un rejet de la dimension purement territoriale de la communauté démocratique au tournant du millénaire on a vu fleurir quelques propositions de transnationalisation de la représentation entre parlements nationaux mais la question de la démocratie internationale au-delà de l'État a peu occupé les auteurs qui sont pourtant les auteurs phares de ce qu'on a appelé la renaissance de la théorie de la représentation démocratique depuis une dizaine d'années a peu occupé ces auteurs qui se sont beaucoup préoccupés de représentations délibératives ou constructives alors il y a bien sûr eu des discussions en théorie de la démocratie globale qui est un autre pan de la théorie démocratique mais à quelques exceptions près les théoriciens de la démocratie globale ne sont que rarement des théoriciens de la démocratie représentative et vice versa c'est-à-dire que les théoriciens de la démocratie globale vont parler de tout beaucoup de choses fascinantes mais très peu de représentation et à l'inverse comme je l'ai dit les théoriciens de la représentation démocratique vont très peu parler de démocratie globale alors sans surprise par conséquent la question de la représentation a peu été traitée directement dans ces théories de la démocratie globale ça a été le cas au début des années 90 avec à l'époque une multitude de publications proposant des théories idéales de la démocratie cosmopolitique avec des projets de réforme des Nations Unies de création d'assemblées parlementaires mondiales mais la plupart de ces projets étaient monistes et cosmopolitiques et cherchaient à recréer un système institutionnel mondial unique séparé de la chaîne de représentation politique des États et surtout exclusif d'autres institutions représentatives internationales parallèles par la suite de toute façon ces premières théories de démocratie globale idéale cosmopolitique ont été remplacées avec le tournant vers la démocratie globale non idéale par un deuxième tournant de théories un deuxième groupe de théories beaucoup plus délibératives et participatives dans lesquelles la question de la représentation internationale a été mise de côté mise de côté parce que assimilée trop rapidement au mandat électif donc pour ces théories non idéales de la démocratie globale puisque représentation égale mandat électoral et représentation parlementaire ou gouvernementale et bien il n'y avait rien à dire en théorie de la démocratie globale donc ça c'est une première raison pour ce rejet et puis une deuxième raison c'est un intérêt de ces nouvelles théories de la démocratie globale pour des formes plus participatives de démocratie plus délibératives participation de parties prenantes etc. qui ne font pas place à tort je l'ai dit à la représentation alors de nos jours les théories de la démocratie globale qui traitent encore de représentation concernent soit des organisations internationales en particulier comme l'Union Européenne sur l'Union Européenne on a beaucoup de théories démocratiques sur la représentation soit des domaines particuliers comme la protection du climat ou la question de l'innovation institutionnelle par exemple sous la forme d'assemblées citoyennes et mises en avant et j'y reviendrai dans ma dernière leçon donc en somme s'il faut saluer le renouveau depuis une dizaine d'années de la théorie de la représentation démocratique et la reconnaissance de la centralité de la représentation en démocratie bien au-delà de la représentation par mandat électoral du Parlement et du gouvernement on peut regretter aujourd'hui que ce renouveau n'ait pas encore inclus la sphère internationale alors qu'en est-il dans le deuxième champ qui m'intéresse celui de la théorie du droit international pourquoi est-ce que j'affirme ici que jusqu'à peu la question de la représentation politique était finalement peu discutée par mes collègues alors il faut bien sûr commencer par dire que des théories du droit international qui se sont penchées sur la question de la légitimité démocratique il y en a évidemment de très nombreuses c'est d'abord le cas des théories dites du droit constitutionnel international mais ces théories ont longtemps mis l'accent avant tout sur les valeurs et principes constitutionnels du droit international et peu sur les institutions et donc très peu d'accent sur la représentation lorsqu'elles se sont penchées sur les procédures beaucoup d'entre elles se sont penchées sur la question de ce qu'on appelle la démocratie internationale compensatoire c'est à dire la participation de la société civile ou alors se sont axées sur la délibération dans la sphère publique internationale et à chaque fois le traitement est fait sans égard à la représentativité de cette société civile et sans égard à la représentativité de cette délibération Lorsque la question du contrôle démocratique est réapparue dans certaines de ces discussions de théories du droit constitutionnel international qu'il s'agisse de questions de contrôle des organisations internationales notamment ou la société civile au sein de ces organisations internationales les modèles qui ont été proposés sont toujours des modèles apolitiques de bonne gouvernance ou d'accountability sans égard pour les questions de représentativité démocratique et systématiquement d'ailleurs si vous examinez les grands commentaires et les grands ouvages consacrés au droit international des organisations internationales récents vous verrez que les auteurs qui sont chargés de traiter de questions comme la participation la délibération ou la légitimité au sein des organisations internationales ne sont pas habituellement des juristes ce sont en général des spécialistes de la théorie des relations internationales et c'est très important de le souligner parce que ces auteurs recourent sans y réfléchir dans leur bagage intellectuel à des analogies de droit privé comme la théorie de l'agence et donc ils vont plaquer cette théorie de l'agence à la question de la représentation et donc ramener la représentation à la représentation mandat en droit des organisations internationales alors il y a un deuxième groupe chez les théoriciens du droit international intéressés par les questions démocratiques qui est moins constitutionnel qui s'intéresse directement à ce qu'on appelle le droit international de la démocratie malheureusement dans ce deuxième groupe qui était très très actif au tournant du millénaire on remarque aujourd'hui que le discours s'est quasiment taré sous l'emprise d'un conservatisme réaliste dont je vous parlerai la semaine prochaine et c'est très regrettable parce que toutes les discussions qui ont eu lieu comme par exemple des discussions sur le droit de l'homme à la démocratie ou le droit de quelques états d'imposer la démocratie par la force sont des discussions qu'on peut tout à fait critiquer et je le fais aussi mais qui n'ont rien à voir finalement avec ce que nous cherchons ici c'est-à-dire une théorie de la représentation démocratique il existe à mon avis une troisième voie à explorer et c'est ce que nous ferons la semaine prochaine entre d'une part une lecture purement réaliste du droit international qui réduit le droit international à la pratique de la majorité des états et qui confond la régression démocratique dans le monde avec la fin du droit international de la démocratie et d'autre part une lecture idéaliste qui s'affranchit de cette pratique et confond théorie démocratique et droit de la démocratie comme souvent les juristes peinent à trouver leur place entre apologie et utopie et ce sera cette place que nous essayerons de trouver ensemble la semaine prochaine en droit international de la démocratie à l'heure où la théorie de la représentation démocratique a bien démontré combien l'opposition entre participation et représentation d'une part et entre délibération et représentation d'autre part est futile et combien le droit de la représentation est central à tous les aspects de la pratique démocratique qu'il soit délibératif participatif il est temps que la question de la représentation démocratique reprenne sa place dans les débats des juristes internationalistes intéressés par la question de la légitimité démocratique du droit international et c'est l'objet de ce cours comme un nain sur les épaules des géants de ramener et de ramener ces discussions au cœur des débats alors j'en viens maintenant à mon avant-dernier point c'est-à-dire le programme du cours je vais essayer de vous amener très rapidement à travers les différents points que j'espère pouvoir traiter avec vous vous aurez vu que le cours est divisé en six leçons dont celles d'aujourd'hui dans la prochaine leçon celle de la semaine prochaine qui est intitulée la théorie et le droit du système international de la représentation démocratique multiple je me tournerai vers la représentation démocratique en détail aujourd'hui j'ai défriché je vous ai parlé du droit international et de la représentation tel qu'il existe mais je vais entrer vraiment dans le détail de ce qu'est la représentation démocratique en théorie de la représentation démocratique et dans le détail de l'interprétation du droit international de la démocratie pour essayer de dégager avec vous des critères de représentativité démocratique que nous pourrons ensuite appliquer de semaine en semaine aux différentes institutions qui assurent aujourd'hui notre représentation au droit international qu'elles soient publiques comme les états les villes les régions ou privées comme les organisations non gouvernementales ou encore les organisations internationales alors précisément la troisième et la quatrième leçons sont conçues comme deux volets de cette représentation un premier volet public dans lequel je vous parlerai de la représentation par les états mais aussi par les villes les régions et les organisations internationales je vous présenterai comment au regard des critères de représentativité démocratique que nous aurons identifiés dans la deuxième leçon la représentation démocratique actuelle par ces institutions publiques est insuffisante et comment nous pourrions y remédier et je ferai de même dans le deuxième volet institutionnel de la représentation internationale dans le quatrième cours qui sera consacré à la représentation internationale de la société civile notamment par les organisations non gouvernementales je vous présenterai l'état du droit international des organisations non gouvernementales parce qu'il y en a il se développe en fait de manière très active au sein des organisations internationales et puis je vous présenterai de manière critique ce qui ne va pas forcément en termes de représentativité démocratique dans ce droit et comment nous pourrions y remédier la cinquième leçon probablement la plus technique vous me direz sera consacrée à la représentation dans, à travers et par les organisations internationales il s'agira de voir et d'aborder la question de la représentation de front sous ces trois questions c'est à dire non seulement comment est-ce que nos états nos villes peut-être et nos régions nous représentent au sein des organisations internationales mais comment les organisations internationales contribuent à la représentativité de ces différentes institutions et comment les organisations internationales elles-mêmes de plus en plus nous représentent en droit international au sein de procédures internationales ou d'autres organisations internationales et là comme le droit des organisations internationales est très vaste je prendrai comme exemple l'ONU l'organisation internationale du travail dont j'ai déjà parlé l'organisation mondiale de la santé et évidemment l'Union européenne et cette question puisqu'elle est finalement très dense très technique et parfois sous certains aspects assez nouvelles fera l'objet du colloque les 22-23 juin prochains auxquels ont été conviés des spécialistes tant de la démocratie globale donc des philosophes politiques spécialistes de la démocratie globale que des juristes internationalistes spécialistes du droit des organisations internationales donc ça nous permettra vraiment d'aller beaucoup plus profondément dans la question vous trouvez le programme du colloque déjà sur le site de la chaire et je vous en reparlerai à la fin du cours dans tous les cas et puis la sixième et dernière leçon en guise de perspective d'ouverture sera consacrée à la représentation internationale des peuples à venir et du vivant il s'agira pour moi de passer en revue et de traiter des arguments en faveur d'une meilleure représentation de ce que personne ne représente actuellement dans les procédures d'adoption du droit international ce qu'on appelle les générations futures et le vivant non humain alors si la question de la protection juridique des intérêts voire des droits de ces nouveaux sujets se pose désormais régulièrement en droit national et international vous connaissez la chanson la question de leur représentation politique en revanche est posée de manière plus rare et lorsqu'elle est posée elle est posée avant tout en droit interne et peu en droit international et quand elle l'est c'est surtout par des théoriciens et moins par des juristes alors qu'elle soulève des questions tout à fait passionnantes pour l'argument que je défends dans ce cours donc nous nous interrogerons sur la possibilité de représenter démocratiquement les intérêts de ceux qui ne sont pas encore présents qui ne sont pas encore présents parce qu'ils ne vivent pas encore ou qui ne sont pas encore présents parce qu'ils ont des intérêts qui ne sont pas encore jugés comme égaux à ceux de ceux qui sont représentés déjà actuellement sur le plan politique avec toutes les questions très difficiles d'articulation que cela pose pour la bonne représentation internationale des autres sujets ceux qui sont présents ceux qui sont égaux et qui pourtant je l'ai dit ne sont pas encore suffisamment représentés sur le plan international donc c'est un peu le conflit des représentés auquel nous allons avoir lieu auquel nous allons consacrer ce dernier cours et je pense que ça me donnera l'occasion de revenir sur tout l'argument que je vous aurais présenté sur le système de représentation multiples par des institutions publiques et privées qu'il faudrait développer sur le plan international ça nous donnera un nouvel angle sur la même matière un angle avec une nouvelle temporalité du politique et un angle avec un nouvel écoumène du politique ça nous permettra en particulier de parler du rôle qui est attribué de plus en plus aujourd'hui aux experts scientifiques dans le contexte de l'adoption du droit international notamment au GIEC et de ce que ce rôle implique pour la représentation démocratique internationale donc voilà pour le programme du cours vous voyez que les choses seront assez intenses mais que vous devriez sortir de six semaines avec je l'espère quelques clés alors j'en viens maintenant si vous me permettez à mon dernier point un retour historique sur la question avec laquelle j'ai commencé tout à l'heure je ne peux pas en effet vous laisser partir sans vous avoir expliqué le mystérieux choix d'illustration du programme du cours vous êtes peut-être dit quand même pour un cours de droit international contemporain drôle d'illustration alors cette tapisserie si vous l'avez regardée si vous êtes en ligne vous pouvez la mettre un pdf devant vos yeux si vous êtes dans l'auditoire vous avez un gros plan ici cette tapisserie c'est une tapisserie des gobelins une belle tapisserie du 18e siècle qui fait partie d'un ensemble de tapisseries qui se trouvent à Versailles qui ont été préparées pour représenter différentes facettes du gouvernement de Louis XIV dans sa politique étrangère la tapisserie représente le renouvellement d'un traité le traité de l'alliance entre la France et les Suisses qui a été fait dans l'église Notre-Dame de Paris par le roi Louis XIV et les ambassadeurs des 13 cantons et leurs alliés le 18 novembre 1663 alors à droite pour vous vous voyez le roi évidemment et sa cour et puis à gauche en noir je vous expliquerai ça dans quelques minutes vous avez les représentants des 13 cantons suisses la tapisserie représente une pratique de la représentation internationale à une période critique pour le droit international regardez la date 1663 cette visite des ambassadeurs suisses coïncide avec la naissance du droit international classique le traité de Westphalie vient d'être signé en 1648 et les premières pierres de l'ordre institutionnel international sont jetées dont celle de la souveraineté territoriale des états et de leur égalité souveraine aujourd'hui 400 ans plus tard la période est tout aussi critique l'ordre international qui repose encore sur ce maillage territorial et souverain se fissure de toutes parts et est sur le point de vaciller il n'est pas surprenant dès lors qu'on soit tenté comme je vais l'être ici et je ne suis pas la seule par ce retour vers la prémodernité et de revenir examiner ce qui s'est joué au XVIIe siècle en examinant plus attentivement cette tapisserie en effet et la représentation internationale qui s'y joue nous pouvons identifier les chemins qui n'ont pas été pris depuis réaliser que nos nombreuses questions contemporaines en matière de représentation internationale dont certaines que j'ai abordées ce matin ne sont finalement pas si nouvelles que cela alors cette tapisserie où représentation religieuse au centre monarchique et républicaine s'entrecroise m'a paru intéressante à au moins trois titres pour mon argument dans ce cours premier point l'importance de représenter la représentation si la représentation du renouvellement de l'alliance fait l'objet d'une tapisserie de cette valeur c'est que représenter la représentation permet de la mettre en scène d'en tirer un certain pouvoir c'était ce que Louis Marin nous a appris au sujet de la représentation du pouvoir et du pouvoir de la représentation regardez les beaux habits colorés de la suite du roi de France et comparez-les aux habits noirs des représentants des Suisses représentants qui du reste sont les seuls vous le voyez à porter barbe regardez comment les premiers sont presque tous sur une estrade alors que les seconds sont debout plus bas et en retrait voyez enfin comment les premiers dont le roi portent chapeau alors que les seconds paraissent tête nue il est vrai que nombre de ces traits ne relèvent pas simplement de la représentation ils nous ont aussi été relatés séparément et font donc partie de la vérité historique peu élogieuse pour la délégation suisse j'y reviendrai mais on le voit bien même si les médias de représentation de la représentation ont changé et même si les moyens d'honorer ou de frustrer ont changé aussi la mise en scène de la représentation internationale ne date pas d'hier il suffit de penser à l'épisode de la chaise manquante pour la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen alors que Charles Michel le président du conseil européen qui est l'organe le plus intergouvernemental qui soit dans l'union européenne lui avait une chaise deuxième intérêt de la tapisserie la continuité entre représentation nationale et internationale si la représentation du renouvellement de l'alliance fait l'objet d'une tapisserie de cette valeur c'est aussi que la représentation internationale ici représentée a une importance majeure et ce n'est pas seulement en raison du contenu du traité qui est ici renouvelé qui était un traité très important avec beaucoup d'apports pour la France mais aussi en raison de l'importance pour la justification du pouvoir national de la représentation internationale de ce pouvoir si cet effet de renforcement du pouvoir du roi est clair en l'occurrence après tout il est en France le renforcement du pouvoir des Suisses en Suisse est beaucoup moins apparent mais finalement la tapisserie est en française ça me semble évident mais le renforcement du pouvoir n'en est pas pour moindre en effet dans leurs relations diplomatiques de l'époque relations qu'ils ne cessent de multiplier alors qu'ils ont été marginalisés lors des négociations du traité de Westphalie les cantons suisses affirment leur unité intérieure par des efforts renouvelés de présence extérieure cette représentation extérieure contribue à incorporer politiquement les 13 cantons suisses de l'époque en un seul corps politique extérieur le nouveau corpus helveticum par là la représentation internationale de la Suisse contribue de manière essentielle à la naissance d'une république suisse pour citer les termes de Thomas Meyssen une république égale aux autres égale aux autres souverains européens et cette observation elle reste valable aujourd'hui la représentation internationale comme j'ai essayé de vous l'expliquer ce matin ne commence pas et ne s'arrête pas aux portes de l'état contrairement à ce que l'état du droit international de la représentation contemporain laisse à penser au contraire le droit international de la représentation contribue à instituer et organiser la communauté politique interne pensez par exemple à l'union européenne dont l'avenir politique interne se joue désormais aussi dans sa politique extérieure on peut aussi mentionner les institutions publiques que sont les villes globales dont la participation aux procédures et institutions internationales ne cessent de croître et dont la représentation internationale par exemple aux nations unies qui font beaucoup de place aux villes désormais permet de renforcer le pouvoir de ces villes au sein de la structure politique interne des états troisième et dernier point la multiplicité de la représentation internationale ce qui fait l'intérêt de cette tapisserie c'est que la représentation internationale des Suisses n'est pas le fait d'une seule personne mais le fait de plusieurs plusieurs ambassadeurs le contraste avec la représentation symbolique et unique de la personne du roi est tout à fait saisissant non seulement les représentants des 13 comptes en Suisse ne sont pas de vrais ambassadeurs contrairement à l'usage de l'époque puisque ce sont leurs bourgmestres et avoyés c'est-à-dire leurs chefs d'état et de gouvernement mais ils sont aussi venus à plusieurs la représentation symbolique et unique par le roi de France se voit ainsi opposée à une représentation réelle et multiple par les chefs de gouvernement des comptes en Suisse il est passionnant de voir comment au moment où l'égalité souveraine d'état conçue comme des personnes uniques est représentée par une personne unique s'instaure dans le droit public européen du XVIIe siècle et bien il est passionnant de voir comment la future république confédérale des Suisses se bat diplomatiquement pour la reconnaissance de sa souveraineté externe mais sans pour autant être prête à sacrifier sa multiplicité pour citer à nouveau Thomas Meissen c'est l'anti-bodin par excellence d'ailleurs cet exercice d'une souveraineté multiple de la délégation suisse tout en phase qu'elle soit avec la constitution interne du pouvoir confédéral entre Compton Suisse heurte profondément le protocole diplomatique de l'époque et le roi de France mais Compton ce dernier redoublera de mesures vexatoires comme je l'ai mentionné précédemment pour le faire savoir aux Suisses qu'il fait d'ailleurs paraître devant lui sans chapeau et qu'il représente pour l'éternité dans une très belle tapisserie cette observation résonne encore tout particulièrement aujourd'hui les spécialistes du droit comparé des relations extérieures des États observent et j'y reviendrai l'effet centralisateur de la souveraineté externe de l'État lorsque sa représentation internationale doit être unifiée et les conséquences qu'elle peut avoir sur leur organisation fédérale alors où les institutions publiques infranationales comme les villes les régions les peuples autochtones réclament davantage de droits de participer aux relations extérieures de leur État l'idée d'une souveraineté externe dispersée fait à nouveau chemin peut-être aussi dans ces conditions ne faut-il pas voir la multiplicité qui caractérise la représentation internationale de l'Union et de ses États membres souvent décriée comme un problème peut-être ne faudrait-il pas la voir comme un problème mais plutôt comme une véritable force démocratique dans la prochaine et deuxième leçon je vous parlerai plus en détail de ce qu'est la représentation démocratique et je vous proposerai une interprétation du droit international de la démocratie qui permettent d'organiser la représentation continue et multiple des peuples du monde dans les procédures d'adoption du droit international je me suis rendu compte en préparant ce petit mot d'envoi et de remerciement que quelqu'un avait mangé le chapeau du roi de France mais c'est la réponse du berger ou de la bergère ou berger je vous remercie de votre intention et je vous souhaite une très belle fin de semaine merci